Léon Blum est-il féministe ? Eh bien, je dirais que ça dépend de notre définition du féminisme et aussi de quel Léon Blum on parle. Il y a Léon Blum jeune qui écrit un livre qui fait scandale du mariage en 1907 dans lequel il prône la liberté sexuelle pour les jeunes filles, pour les jeunes femmes, à l'instar de la liberté dont jouissent les garçons. C'est un livre qui provoque un grand scandale et une flambée d'antisémitisme dans les années 1907, 1908, 1909, un antisémitisme vraiment d'une grande violence. Et il y a le Léon Blum leader socialiste qui, pendant l'entre-deux-guerres, défend les propositions pour le vote des femmes. Et enfin, le Léon Blum qui accède au pouvoir, qui fait un geste qu'il appelle lui-même symbolique, faire entrer trois femmes au gouvernement, ce qui est quelque chose de très paradoxal, puisque ces femmes n'ont pas le droit de vote et n'ont pas de droit civil pour celles qui sont également mariées. Elles ne sont pas éligibles non plus, mais susceptibles d'être nommées au gouvernement. Donc il y a une contradiction qui peut faire avancer la cause du suffrage des femmes, mais on est dans cet avant-guerre où il y a bien d'autres priorités. Et les féministes reprocheront à Léon Blum de ne pas être allé plus loin, de ne pas avoir davantage soutenu cette cause des femmes. Donc c'est quelque chose en réalité de complexe et il faut prendre en compte le contexte, bien sûr, et la pluralité des revendications féministes de l'époque. On est aussi dans une période de crise économique et la question du droit au travail a été priorisée par le Front populaire plutôt que les droits politiques qui divisaient la gauche. Donc on va répondre à cette question Léon Blum féministe avec beaucoup de nuances et montrer les contradictions en fait de cet homme, de sa pensée, de son action. Si on prend une définition très moderne du féminisme qui est s'en prendre à l'ordre du genre et le déstabiliser, on peut là rencontrer un Léon Blum plus féministe dans sa présentation de soi, dans sa manière de reconnaître sa part féminine, son hermaphrodisme mental, comme on aurait pu le dire à l'époque à la manière de Colette. Et ça ouvre peut-être une réflexion sur un Léon Blum queer, pourquoi pas aller jusque là ? Sous-titrage Société Radio-Canada